Bonsoir mesdames, messieurs, les manchettes pour ce jeudi 4 mars. Il neige au Québec. D'abord nous allons faire un tour d'horizon sur les conséquences de la tempête. La tempête de neige se poursuit présentement toujours à Montréal. La pire tempête et nous avons beaucoup de difficultés à faire le débliement des routes à cause de la precipitature de la neige, mais surtout à cause du vent. Il y a un rafale qui accumule devant neige partout sur les routes. Et comme il y a déjà des automobilistes qui sont pris dans la neige sur les grandes routes et sur les routes secondaires, vous comprenez qu'il est très difficile à l'équipement de débliement de pouvoir passer facilement et de déblayer ces routes. Le vent est tellement fort que presque tout de suite après une blessure d'un constant de route, eh bien la route se referme derrière la soupeuse ou derrière le camion qui fait le débliement. Nous osons croire que par un temps pareil, c'est de votre maison bien au chaud et non de votre voiture que vous nous écoutez. Monsieur Gilles Desautels, quelles sont les régions les plus touchées par la tempête? Actuellement, ce sont les régions de Montréal, Ottawa, les cantons de l'Est, la région de Québec, une partie de l'Outaouest. Et la tempête se dirige pour atteindre la Côte-Nord ce soir, les sept nuits. Le vent était très fort ce matin, avec un vent d'environ 50 000 à l'heure, rafale jusqu'à 60 000 à l'heure, 65 000 par endroit. Ce sera donc la plus grosse tempête de l'année. Au point de vue d'accumulation de neige, en effet, et même au point de vue du vent et des conditions de visibilité, c'est une des pires tempêtes. Plus les routes de la province sont impraticables à la grandeur, on demande aux automobilistes de rester chez eux. Claude Sauvé, vous avez des nouvelles en dernière minute? Ce qui concerne tout d'abord le transport interurbain, il n'y a évidemment pas d'autobus entre les villes du Québec à cause des routes qui sont bloquées. Il n'y a pas de train non plus entre Montréal et Québec. Il n'y a non plus aucun départ ni arrivé dans les aéroports au Québec. Le métro continue de fonctionner à plein rendement, puisqu'il a été envahi par tous ceux qui ont vainement attendu les autobus. Il n'y a pas d'autobus presque tous en panne. Seul, le métro fonctionne et cela pour 24 heures. Il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas de taxi non plus ou presque pas. Les hôtels du centre-ville sont bondés, évidemment, par les gens qui ne peuvent rentrer chez eux. Et on demande à ceux qui pourraient héberger les personnes dans l'impossibilité de se déplacer, de leur ouvrir les portes de leur demeure. Certaines de ces personnes nous demandent maintenant qu'il y a un peu de chaleur pour la soirée. On n'a pas pu sortir. Il n'y a pas de demi de neige, puis les châssis tous bloqués. On n'est pas le moins en pas. Maintenant, l'Association des pompiers de Montréal demande aux citoyens de bien vouloir déneiger les bonnes pontaines qui sont à proximité de leur demeure afin de permettre aux pompiers l'intervention rapide en cas d'escendie. En terminant, rappelons que presque toutes les institutions d'enseignement du Québec seront fermées demain. Au moins 2000 automobilistes ont abandonné leurs voitures le long des rues et dans le milieu de la rue. Des dispositions sont prises avec la voirie pour enlever les automobiles abandonnées dans le milieu des rues pour les pousser sur le bord du trottoir afin d'aider au nettoyage. Le service de la police de Montréal sollicite également des bénévoles propriétaires de motoneige pour assister les policiers de la métropole. Plusieurs milliers ont marché jusqu'au travail. Pendant la tempête, j'ai marché, marché, marché. Vous n'êtes pas allé travailler? Oui, bien sûr. Pour des gens qui n'avaient pas à prendre une voiture, c'était fantastique. Appelé ou en raquette, en ski même. J'ai pelleté un peu. Quelques centaines ont pelleté, puis peut-être même quelques milliers ont pelleté. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On va pelleter. Vous aimez toujours ça, l'hiver? Non, moi, je n'aime pas l'hiver. J'adore l'hiver. Depuis toujours? Ben oui. Et aujourd'hui, vous allez aller travailler? Pas du tout, pas capable de sortir l'autobus. J'ai quand même l'impression qu'il y en a qui se la coulent douce. Quel prétexte parfait que la neige, pour appeler le patron, puis lui dire qu'on ne va pas travailler. Raymond Charette, non seulement vous avez abandonné votre voiture, mais vous nous avez abandonnés aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme plusieurs autres, j'ai absolument paralysé. Il est absolument impossible de circuler là où j'habite, à Duvernay. Ma voiture est dans mon entrée de garage. Je ne l'ai pas abandonnée. Mais maintenant, je ne la vois plus du tout. Elle est enterrée sur la neige. Je n'ai même pas idée qu'il y a une voiture en dessous. Vous n'avez pas de pelle chez vous. Mais ma pelle est dans ma voiture! Ah bon? Maintenant, on apprend en dernière minute que le ministre favori du Québec, M. Pinard, vient d'annoncer que l'état d'urgence est proclamé sur toute l'étendue de la province de Québec. Le maire de Montréal, M. Jean Drapeau a fait les recommandations suivantes à nos auditeurs. Il convient d'éviter de se trouver exposés aux intempéries de la nature. La tempête est sérieuse. Les précautions doivent être prises. Dans la mesure où on accepte cette situation dans cet état d'esprit, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que des fatalités nombreuses soient enregistrées. La tempête va passer, le beau temps va revenir et puis ça va se calmer. Certains Montréalais tireront peut-être quelques fiertés de détenir maintenant le record d'accumulation de neige pour la période d'après-guerre, soit 141 pouces. Merci que vous trouvez. En terminant, on pourrait recommander aux gens de rester chez eux à moins qu'il soit vital d'en sortir. J'ai regardé par la fenêtre toute la journée. Vous n'êtes pas sorti du tout? Non, quand même. Je ne suis pas de masochiste. Sous-titrage Société Radio-Canada